Bienvenue dans la méthode JETS, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner la meilleure technique de prospection au monde. La meilleure technique de prospection au monde, ce n'est pas des bêtises, tu te dis peut-être c'est quoi ces conneries. Crois-moi, c'est vraiment la meilleure façon de prospecter. Le problème, c'est qu'il y a de grandes chances que tu n'aies pas envie de l'appliquer. Et c'est bien tout le souci, elle est juste en face de toi, juste en face de tous les entrepreneurs au monde, en face de tous les prestataires de services au monde. Et pourtant, il y a très peu de gens qui l'appliquent. Alors, laisse-moi t'expliquer comment est-ce que j'en suis arrivé à cette technique, si on peut appeler ça une technique. Mais finalement, on s'en est une. Enfin, moi, je considère que c'est une technique de prospection comme une autre, mais qui est bien plus efficace. Moi, j'ai pas mal de gens au téléphone avec, tu vois, pas mal de clients potentiels, de gens qui veulent que je les aide à trouver plus de clients et tout. Et j'entends assez souvent un truc qui est le suivant. Oui, moi, mon secteur est ultra concurrentiel. C'est super compliqué de trouver des clients. Je n'arrive pas à les convaincre, je n'arrive pas à décrocher des contrats, que ce soit sur LinkedIn ou par email, etc. J'ai vraiment un secteur très concurrentiel. C'est compliqué. Pour te donner un exemple, j'ai eu quelqu'un, il y a vraiment, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, qui était vraiment dans cette situation-là, qui me disait, moi, je vise les DRH. C'était quelqu'un qui faisait du coaching, en fait. Et elle visait, elle vise encore les DRH. Et elle disait, voilà, aujourd'hui, c'est compliqué de toucher les DRH parce qu'ils sont dans une situation un peu compliquée. C'est dur de capter leur attention. Ils doivent en référer à leur N plus 1. Ils ont beaucoup de demandes, etc. Donc, ça, c'est un premier cas. Où la personne me dit, c'est vraiment difficile de les toucher. Bon, ça, je vais te parler d'un deuxième avant de t'expliquer comment est-ce qu'elle peut faire. Cette personne, pour toucher sa cible, ou en tout cas pour vendre ses services, j'ai travaillé avec un cabinet de formation pendant, je ne sais pas, c'était six mois, un truc comme ça. Et c'était la même cible. La personne touchait des DRH et elle vendait des formations en tout genre. Et le truc, c'est qu'on prospectait sur LinkedIn avec mon agence, en fait, pour ce cabinet. Enfin, ce n'était même pas un cabinet, c'est une boîte de formation, en fait. Et on s'est rendu compte que, bon, ça se faisait. Il était possible de vendre des formations à des DRH pour de grosses entreprises. Mais souvent, il fallait faire pas mal de relances. Tu vois, il fallait écrire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et parfois, la personne répondait même plusieurs mois après. Tu vois, parfois, tu avais une réponse de la personne deux mois après. Elle ne disait rien au bout des quatre premiers messages, au bout des cinq premiers messages. Et au bout d'un moment, elle répondait et elle était intéressée. Donc, c'était faisable de vendre de la formation, de vendre du service. Enfin, c'est une forme de service, la formation, à cette cible-là. Mais ce n'était pas le truc le plus évident. Et souvent, ce que je dis à ces personnes-là, c'est pourquoi est-ce que vous vous obstinez à toucher cette cible, à vouloir toucher cette cible ? À partir du moment où tu sais, toi, que ta cible est surbookée, qu'elle est ultra, tu vois, que tout le monde cherche à capter son attention, pourquoi est-ce que tu ne cherches pas à simplement une autre cible, en fait ? Il y a certains qui me diront, oui, mais ce n'est pas possible, moi, je vends ça, ça peut uniquement se vendre à des DRH. Laisse-moi te dire un truc. Tu vois, pour le coup, la boîte de formation avec qui j'avais bossé, pendant un certain temps, je lui avais dit, voilà, le mieux, ce serait quand même de toucher des décideurs en direct, des dirigeants de PME, plutôt que des DRH de grands groupes. Parce que là, vous allez pouvoir vendre vos formations beaucoup plus facilement. C'est plus facile de capter l'attention d'un décideur de PME. Les PME ont de l'argent aussi pour de la formation quand ces formations sont vraiment utiles. Voilà, c'est beaucoup plus facile de capter l'attention d'un décideur de PME dans un certain secteur en l'approchant de la bonne manière, plutôt que de toucher un énième DRH de grands groupes, tu vois, d'une boîte du CAC 40. Le problème, c'est que tout le monde, mais ça, c'est assez hallucinant, tout le monde vise les mêmes personnes. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tout le monde essaye de viser les DRH de grands groupes ? Tu vois, vendre de la formation ou du coaching, où souvent, voilà, ce sont des personnes de ces domaines-là avec qui je parle, mais il n'y a pas que le CAC 40 qui a besoin de coaching en management, où tu vois, il y a plein de boîtes entre les deux. Et c'est marrant parce qu'il y avait quelqu'un qui me disait sur un de mes groupes Facebook hier, oui, moi, j'essaye de toucher les indépendants, enfin, voilà, je vise les indépendants, je leur vends des sites Internet. Mais ce que je vois, en fait, depuis mes débuts, depuis que je me suis lancé, c'est que tu as soit des boîtes qui visent le CAC 40, encore une fois, des très grandes entreprises et tout, et du coup, qui essayent de capter l'attention des DRH qui sont surbookés, qui ont une vie infernale. Enfin, moi, je détesterais être DRH, respect à eux. Donc, il y a des boîtes qui visent les très, très grosses boîtes et les indépendants qui visent d'autres indépendants. Mais pourquoi, en fait ? Pourquoi ? Tu sais qu'entre les deux, il y a des TPE, il y a des PME, il y a des ETI. Et moi, je peux te le dire très clairement, je vais être très transparent avec toi. À chaque fois que j'ai réussi à faire décrocher de gros contrats à mes clients, c'était soit pour des TPE, soit surtout des PME ou des ETI, pardon, je vais réussir à le dire. Mais tu vois, ce n'était pas des boîtes du CAC 40. Pourquoi ? Simplement parce qu'elles sont sursollicitées. Et je peux faire un parallèle très simple. Tu vois, moi, j'en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus si c'était par e-mail ou par podcast, mais je reçois constamment des demandes de partenariats en tout genre et tout, et c'est super, tu vois, je suis très content d'être sollicité par ça et tout, mais il y a un moment, tu deviens aveugle. Il y a un moment, tu es tellement sollicité que c'est super dur de savoir qu'est-ce qui est un bon deal, qu'est-ce qui est intéressant pour toi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et il faut te mettre à la place des DRH. Tu imagines le nombre de boîtes de formation, ou même de manière générale, le nombre de boîtes de services, de conseils, etc., qui les harcèlent pour vendre leurs services. Est-ce que tu imagines un instant le nombre de demandes que les DRH doivent recevoir ? Ça doit être juste infernal. Enfin, ce n'est pas que ça doit être infernal, je l'ai vu moi-même quand je prospectais pour la boîte de formation dont je te parlais il y a quelques instants. C'est un truc de malade. Alors oui, il y a plein de DRH, tu vois, par e-mail, enfin, tu peux trouver facilement leurs e-mails, tu peux facilement trouver leur profil LinkedIn, c'est facile à trouver un DRH. Mais le problème, c'est que tout le monde pense à ça, et du coup, quand tout le monde pense à ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, toi, finalement ? Il faut que tu vises à côté, que tu vises la cible qui n'est pas celle qui est visée par tout le monde, tout simplement. Donc, la meilleure technique de prospection, si tu ne le comprends pas encore, c'est simplement de changer de cible. C'est de viser ailleurs, c'est de regarder, d'avoir un avatar qui est simplement, enfin, d'avoir une cible qui est moins sollicité. Et parfois, du coup, ça implique de revoir son offre. Tu vois, par exemple, la boîte de formation, en l'occurrence, elle cherchait à vendre toutes ses formations à tous les DRH du monde. Moi, en général, si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que ce n'est pas du tout ce que je préconise. Tu sais qu'en général, j'explique qu'il faut avoir une porte d'entrée, qu'il faut être spécialisé et avoir une cible précise. Mais du coup, cette boîte, elle aurait très bien pu prendre une de ses formations, une des plus vendues, une des plus utiles, une qui règle une vraie douleur chez ses clients, et présenter cette formation à des boîtes qui en auraient plus besoin. Parce qu'encore une fois, les boîtes du CAC 40, et quand je parle de boîtes du CAC 40, je caricature exprès, mais c'est, voilà, les très grosses boîtes, elles ont juste à claquer des doigts pour trouver des prestataires. C'est-à-dire que si tu vends une commodité, si tu vends un accessoire, si tu vends un service qui n'est pas, tu vois, très très important, vraiment vital, qui n'est pas très différenciant, dis-toi que ces boîtes du CAC 40, encore une fois, elles n'ont qu'à claquer des doigts pour trouver quelqu'un, si elles veulent quelqu'un dans ce domaine-là. Et pourquoi est-ce qu'elles feraient appel à toi ? Tu vois, tu es forcément en concurrence en tant que coach, en tant que consultant, en tant que prestataire de services, de manière générale, quand tu t'adresses à de très très grosses boîtes, tu es forcément en concurrence avec tout le monde. Enfin, c'est impossible de vendre des services à de très très grosses boîtes. Et de la même manière, pourquoi viser des indépendants alors qu'ils n'ont en général pas beaucoup d'argent ? Tu vois, moi, j'ai plein de gens qui me suivent, qui visent d'autres indépendants, qui se disent, ouais, alors ceux qui se lancent, qui ont besoin d'un site internet, c'est bien, ça peut les intéresser. Ou alors ceux qui ont besoin d'articles pour leur visibilité, ça peut les intéresser. Mais je suis assez étonné par le manque de nuances. Enfin, étonné, non, aujourd'hui, ça ne m'étonne plus, mais je trouve ça hallucinant, en fait, qu'il y ait un manque de nuances à ce point-là. Il n'y a pas que des boîtes de 10 000 salariés et que des entrepreneurs indépendants, tu vois. Il y a tout un monde entre les deux, en fait. Et moi, j'ai découvert ça au fur et à mesure du temps. Je me suis rendu compte que l'argent était chez les TPE, PME et ETI, et pas du tout, du tout, du tout dans les grands groupes et chez les indépendants. Pourquoi est-ce qu'on est si manichéen ? Pourquoi est-ce qu'on est si binaire, en fait, en tant qu'entrepreneur ? Et à chaque fois que quelqu'un vient vers moi, il part du principe que sa cible ne peut pas bouger. C'est-à-dire qu'il a telle cible. Bah ouais, mais en général, si tu as des problèmes et que tu n'arrives pas à capter l'attention de telle cible, c'est au niveau de ton offre et c'est parce que cette cible est sur-sollicitée. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas envoyer 40 000 relances pour capter l'attention de la personne ? Ou alors, est-ce que tu vas être un petit peu plus intelligent et tu vas revoir ton marketing ? En général, ce que je préconise, c'est quand même de revoir son marketing. Et parfois, il suffit de quelques changements, que ce soit au niveau de la promesse, des mots employés dans son approche. Il suffit de quelques petites modifications pour pouvoir décrocher d'énormes contrats. Moi, j'ai un client pour qui j'ai décroché des... Enfin, on a décroché d'énormes contrats, ce qui est notamment à plus de 100 000 euros. Bah, ce n'était pas des boîtes du CAC 40 et c'était une approche très précise, très particulière. Et il a été très ouvert, justement, par rapport à sa cible, par rapport à qui il devait viser et les mots qu'il devait employer, tu vois. Et c'est parce qu'il m'a laissé, notamment, le contrôle, entre guillemets, par rapport à ça, que j'ai pu avoir de super résultats. Mais tous ceux qui disent, tu vois, oui, alors moi, ma cible, c'est telle... Voilà, ce sont les DRH et il me faut 5 clients à la fin du mois. Ou, je ne sais pas, mes clients, ce sont les entrepreneurs et j'ai besoin de gagner X 1000 euros. Bah, en général, ce sont ceux qui se plantent parce que ce sont ceux qui n'ont pas le bon état d'esprit. Donc, la meilleure technique de prospection... Enfin, tu vois, souvent, les gens se disent, voilà, moi, je suis bloqué, je n'arrive pas à avoir de nouveaux clients, ma cible, elle est super galère et tout. Mais si c'est le cas, pourquoi est-ce que tu ne changes pas ? Pourquoi est-ce que tu ne vises pas juste à côté ? Ça, moi, c'est un principe que j'ai pris du growth hacking, tu vois, du marketing des startups. C'est que souvent, enfin, moi, quand j'ai pris pas mal de... J'ai fait pas mal de formations chez The Family, notamment l'espèce d'incubateur, pardon, de startup quand je me suis lancé, et j'ai appris les principes du marketing digital chez eux. Et ça, moi, j'étais... Il y a un truc qui m'a marqué et qui est très, très peu utilisé par les boîtes de services, c'est justement le product market fit. Moi, je parle de service market fit, c'est le fait de faire correspondre ton service, en l'occurrence, au marché. Et quand il n'y a pas d'adéquation entre ton service et le marché, ça ne sert à rien de bourriner, d'envoyer 40 emails, de chercher de nouvelles techniques. Tu vois, si LinkedIn n'a pas marché, si les emails n'ont pas marché, si la pub Facebook n'ont pas marché, parfois, c'est qu'il y a une raison. Donc, il faut juste un peu se prendre un peu de recul et se dire, bon, je vais arrêter les conneries, je vais un peu remettre en cause mon approche, et voilà, tu vois, je vais simplement revoir mon marketing. Au lieu de proposer tout et n'importe quoi en même temps, je vais proposer un service phare à haute valeur ajoutée à une cible précise qui a une grosse, grosse douleur, qui a absolument envie d'éteindre son incendie. Voilà, et c'est quand même bien plus intéressant que de se dire, bon, on va arroser les DRH, ou on va arroser les entrepreneurs indépendants pour vendre du site Internet. Enfin, c'est juste ça, la meilleure technique de prospection. Donc, oui, ça nécessite plus de travail, dans le sens où il ne s'agit pas juste de bourriner de messages, ça nécessite de réfléchir. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas réfléchir. Et moi, je sais que ce n'est pas sexy du tout ce que je suis en train de dire là. Je sais que ça va faire fuir plein de monde, mais c'est génial, c'est parfait, parce que concrètement, ceux qui mettent la clé sous la porte, ce sont les personnes qui ne sont pas prêtes à entendre ce genre de discours. Ce sont les personnes qui, voilà, veulent simplement de nouvelles techniques et essayent de forcer la vente. Forcer la vente, aujourd'hui, ça ne marche pas. Si tu n'arrives pas à capter l'attention de ta cible, ça ne sert à rien d'insister. Tu vois, tu as pas mal de gens, et aujourd'hui, en fait, on peut observer ça. Il y a de plus en plus de personnes qui sont ultra agressives dans la vente, notamment sur LinkedIn, tu sais, quand les personnes te vendent un truc dès le premier message. Voilà, il y a des personnes qui sont de plus en plus agressives au niveau commercial, parce que c'est la conséquence du manque d'attention de leur cible. Ils se disent, bon, vu que personne ne me répond, vu que c'est super difficile de capter l'attention des DRH, des boîtes, de manière générale, je vais y aller encore plus bourrin. Je vais y aller comme un malade, je vais envoyer 40 messages, je vais vendre dès le début, je vais être super agressif. Sauf que c'est contre-intuitif, mais c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est tout l'inverse. Il faut approcher de manière soft, de manière progressive, poser des questions, et tu te dis peut-être, oui, mais ça, ça va me faire perdre du temps, c'est super long à faire et tout. Si tu vises la bonne cible avec la bonne offre, non, ce sera extrêmement rapide. C'est pas que même plus j'utilise des techniques pour augmenter mon audience. Mais aujourd'hui, j'ai des gens qui, dès mon premier bonjour, sont intéressés par ce que je fais. Tu vois, simplement parce que j'ai pesé les mots, j'ai parfaitement ciblé, enfin parfaitement, on peut toujours améliorer, tu vois, mais j'ai ciblé au mieux, de manière chirurgicale et tout, et je n'ai pas cherché à faire le boucher. Je parle souvent de l'approche du sniper plutôt que du boucher. Les marketeux, aujourd'hui, beaucoup de prestataires de services sont des bouchers, ils font n'importe quoi. Ils se disent, voilà, ma cible, c'est ça, comment est-ce que je peux faire pour la toucher ? Non, bah non. Si ta cible est trop lointaine et trop compliquée à toucher, tu changes de fusil, si on garde cette image, ou simplement, tu vises à côté, tu vises un truc un peu plus proche. Et souvent, c'est la meilleure technique, tu vois. Et on peut parler de technique, enfin, moi, je n'ai pas de problème à parler de technique parce que c'est une petite astuce que tout le monde peut appliquer. Si toi, aujourd'hui, tu te dis, ouais, mais moi, ma cible, c'est forcément tel type de personne, tel type d'employé dans telle boîte et tout, tu fais erreur, tu fais erreur, c'est que tu n'as pas assez de recul sur ton service, tu n'as pas assez de recul sur ce que tu proposes et sur les bénéfices que peuvent tirer tes clients potentiels, enfin, tes clients, en l'occurrence. Donc, il faut vraiment prendre ce recul-là. Je sais qu'on a tous la tête dans le guidon, tu vois, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas forcément évident de se poser, de réfléchir et tout, mais parfois, se poser cinq minutes et se dire, bon, si je visais à côté, ça peut te faire gagner énormément d'argent, ça peut te sortir d'une galère énorme. Moi, quand je parle à des gens qui comptent sur le bouche à oreille, notamment, je me dis, mais qu'est-ce que c'est dangereux ? Tu as plein de business, je le dis souvent, mais qui se sont construits sur le bouche à oreille et qui perdurent comme ça, mais le jour où plus personne ne les recommande, parce que ça peut arriver, ils sont un peu dans la merde parce qu'ils n'auront pas appris à prospecter en direct, tu vois, ils n'auront pas appris à décrocher des contrats en direct. Et ça, la façon de décrocher des clients par le bouche à oreille et la façon de décrocher des contrats en direct par la prospection directe, c'est très différent, ce sont des méthodes très différentes. Et moi, là, je t'ai donné une astuce super importante pour réussir à décrocher des contrats en direct. Et ça passe par justement ce réajustement. Arrête de viser les personnes qui sont sursollicitées, pense différemment, sors du cadre un petit peu, vise des personnes, voilà, qui ont vraiment besoin de ton service et si ça nécessite de modifier un petit peu ton service, fais-le, ça peut vraiment te faire gagner énormément d'argent et ce n'est pas des conneries, je ne te dis pas ça comme ça. C'est vraiment, moi, c'est ce que j'ai observé. C'est que, et comment est-ce que j'en suis arrivé là ? Simplement en observant ce qui se faisait. J'ai vu tellement de gens essayer de forcer la vente, je me suis dit à un moment, mais s'il y a autant de concurrence, s'il y a autant de compétition, comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir ? Simplement en étant le seul, le seul, parce que quand je dis le seul, il y a très peu de gens qui le font encore une fois, mais en étant un des seuls à bien vouloir modifier mon offre et à être simplement flexible à adapter mon offre à la demande, à ce qui est vraiment demandé. Pas vendre de la formation à des boîtes alors qu'elles n'en ont pas besoin ou vendre du coaching en créativité ou je ne sais quoi. Alors là, je sais que je vais froisser certaines personnes. C'est très bien la créativité, tu vois, si tu es coach en créativité, par exemple, oui, mais c'est une vitamine, ce n'est pas un antidouleur. Tu vois, il n'y a personne qui se dit « Oh là là, il faut vraiment que je paye un coach en créativité ». Non, par contre, un coach en créativité peut réussir à apporter une énorme valeur dans les entreprises s'il markete bien son service, s'il change les termes, s'il fait quelques ajustements. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne va pas parler de ce cas-là en particulier parce que sinon, ça prendrait des erreurs. Mais tu vois un petit peu ce que je veux dire par là. Il faut que tu arrêtes de prendre les intitulés de job. Enfin voilà, tu n'es pas illustrateur, tu n'es pas consultant Facebook, tu règles des problèmes. Quels sont ces problèmes ? Identifie-les et ensuite, tu verras que tout ira tout seul. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je sais que c'était assez bourrin comme podcast, mais c'est bien de temps en temps. Je pense que ça secoue parfois et c'est plutôt bien parce que c'est juste hallucinant. Moi, je vois tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes problèmes. Donc, je répète un peu les mêmes choses. Enfin là, sous un autre angle en tout cas. Mais j'espère que tu auras bien compris ce message-là et que tu passeras à l'action. Il ne s'agit pas juste de l'écouter maintenant. Réfléchis à ton service, à ce que tu proposes et à ta cible. Essaye de voir si tu peux faire quelques ajustements. Voilà un petit peu. Je te laisse. Je te dis à très vite. J'espère que ça t'a été utile. Plein de succès à toi. A plus. Merci d'avoir suivi ce podcast. Jusqu'au bout, si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients et pour vendre des services à prix d'or. Pour ça, tu cliques simplement sur le lien en description. Tu obtiendras également une formation vidéo en bonus. Je te dis à très vite.